...les habitants de Mouamba qui m'ont permis de revenir pour la quatrième fois à l'Assemblée nationale. Je les remercie, je les félicite. Je félicite aussi tous les élus de AAP, notre gouvernement. Notre PEP AAP, nous avons 32 élus à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes une force qui va vraiment péser pendant cette législature. Voilà ce que je peux dire. C'est remercier aussi notre émoral de AAP, M. Tony Kankou, le président Batoumouna, tous les collègues présents des partis politiques et tous les élus de notre gouvernement politique AAP. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Qu'est-ce que vous attendez pour cette législature ? Je vais travailler en fonction des désirata de notre population. Je pense que ce sera un mandat très fritué parce que nous avons une majorité confortable pour le chef de l'État. Ce qui veut dire qu'on va voter des lois très facilement. Et je pense que c'est la première fois que nous prenons ces législatures ici à l'hémicycle. Et nous sommes très contents. Et je pense que c'est la première fois que nous prenons ces législatures ici à l'hémicycle. Je remercie. Je remercie les chefs continuers, je remercie les chefs religieux, je remercie tous mes fans, et je remercie toute la population de Chikapa qui m'ont donné confiance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la deuxième première plénière pour les nouveaux élus. Et quel est le message que vous adressez à la population ? Bon, que la population garde son calme. Elle nous a fait confiance. Nous sommes très reconnaissants. Je pense que nous serons à la hauteur de la tâche. Vous pouvez faire mention à votre circonscription. C'est quoi le problème que vous portez pour vos électeurs ? Bon, la circonscription de l'Ukula, c'est une circonscription essentiellement agricole. Je pense que nous allons évoluer dans le sens d'accompagner non seulement cette circonscription-là, mais c'est une circonscription électorale, mais toutes les circonscriptions qui partagent les mêmes problèmes, c'est-à-dire les circonscriptions agricoles, de manière à ce que nos zones agricoles puissent évoluer. C'est votre première plénière. Un mot par rapport à ceux qui vous ont voté et vos impressions par rapport à ce premier jour que vous allez participer au débat des députés nationaux. Oui, c'est un jour de mise en place. Alors, je dois seulement l'air de métier qui me donne un peu la chance de bien défendre les intérêts. Vous êtes élu de quel circonscription ? Je suis élu de la circonscription de Coutou, province de Maïdombé. Parlez à votre langue maternelle pour que ceux-là qui vous ont voté puissent comprendre du besoin. La langue matérielle s'est traduit, peut-être la lingala, puis ça peut aller. La lingala, oui. Oui, Naoib Sabango, qui est le premier jour. Tout y est pour la mise en place. Après sa chance, nous encouragons la volonté de nous. Comme vous êtes honorable Hélène ? Honorable Venaïbouli. Honorable Hélène, c'est le premier jour que vous êtes venu assister à l'ouverture de cette plénière. Quelles sont vos impressions ? Nous sommes des impressions de juin. Nous qui avons été ici avant, qui avons été réélus. Donc nous sommes contents de revenir et nous pensons que c'est pour une législature qui va amener des réformes pour le soutien de la population. Vous êtes natif de la plénière de Kinshasa, voté par le Pumbach. Quel est le message que vous avez là ? Non, je suis élu de la ville de Mbumbachi, dans le Grand Katanga. Donc c'est un message de paix et rassuré encore à la population congolaise. Et le choix est que nous allons militer pour eux et pour leur bien-être. La question est la bienvenue. Ce sont les sentiments de joie. Parce que on nous a proclamés par la série. Et on nous a invités au Parlement. C'est ma première fois que je vais entrer au Parlement. C'est un sentiment de joie parce que c'est l'écouronnement, les efforts qu'on sentit pendant 10 ans durant dans ma situation de Pumbachie. Et en même temps, le sentiment de responsabilité qui m'anime vis-à-vis de ces peuples, du peuple congolais, particulièrement ma base de Pumbachie, qui m'ont mandatée pour dévenir leur porte et parole au sein du Parlement national. Pour le chef de l'État, c'est une fierté pour moi. Parce que j'ai pris l'engagement des patres de campagne. Lui, il est investi comme président, notre président, le président et le président du Pumbachie. Et c'est pour moi une fierté. Parce que c'est un engagement que j'ai fait pour nous. Cinq ans étant qu'interlocuteur, ce n'est pas facile ? Ce n'est pas facile, si. Mais nous nous engageons pour nous battre et pour nous défendre, pour nous défendre les filles des siècles que nous avons mandatées. Merci. Nous avons beaucoup de souhaités. En tout cas, c'est pour moi qu'il y a beaucoup de souhaités. En tout cas, c'est pour moi qu'il y a beaucoup de souhaités. Je me suis élue, je n'ai pas eu de parlementaire pour défendre le peuple congolaire. Mais aujourd'hui, nous avons mis parmi les patres, une part d'épatien, une part d'épanoui, un parlement qui est venu à mettre, dans le médecin, dans le dos de l'épreuve. Et nous avons choisi un état de l'épreuve, et que nous avons avant tout cela. C'est parti. C'est une grande joie et un sentiment de responsabilité vis-à-vis de tous les peuples.